bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live samedi de septembre 2023 moïse rangy militant de la lucha rdc moïse boni merci osa bien enfin ok c'est samedi on réveille si plusieurs questions qui ont marqué la semaine on commence par les actualités chez vous quelles sont les nouvelles bon les nouvelles c'est vraiment ce qui s'est passé à goma ça nous a profondément attristé révolté un carnage qui a été effectivement les fonds d'eau c'est répéter les éléments de l'ordre je parle ici des phares dc au détriment effectivement des civils non armés de la secte ouazalène de l'église la voix l'église la judaïque mézianique j'estime à mon avis que c'est inacceptable ce qui s'est passé à goma et que les responsabilités doivent être établies les auteurs doivent vraiment répondre de leurs actes le plus tôt possible parce qu'effectivement nous ne sommes pas dans une jungle ça c'est d'abord ce qui m'a beaucoup plus préoccupé ça ça préoccupe la fait même objet d'une grande actualité au niveau du pays autre chose c'est par rapport effectivement aux élections la sénie effectivement la commission électorale nationale indépendante convoque déjà l'électorat à la présidentielle donc dénique à dimanche à l'élection je ne sais pas trop mais moi tout ce qui est géré c'est que la sénie convoque déjà l'électorat la présidentielle de prévu pour cette année c'est à fait moi je ne suis pas politicien même la lutte à rdc n'alignent et n'alignera aucun candidat c'est vraiment loin de notre mission nous sommes un mouvement non partisans un mouvement issu de la société civile et tout ce que nous voulons c'est que le processus électoral soit inclusif inclusif allait dire apaisé et de nature à rassurer toutes les parties prenantes contrairement à ce sur quoi ce que nous observons aujourd'hui certains acteurs sont mis des côtés d'autres sont contrées effectivement il ya d'autres mêmes qui ont effectivement boycotté les processus estima qui n'est pas vraiment très bien déclenché c'est notamment les cas du franc commun pour les congo du président joseph kabila kabangé les idées de martin fayoulou madidi il ya aussi effectivement le parti politique chère à l'ancien président de l'assemblée provinciale de l'ubumbashi comment ça s'appelle déjà pas katoumbi vous voulez parler de qui pas de l'issé sang à c'est les parties c'est en fait l'ancien président de l'assemblée poncière de l'ubumbashi ça va m'arriver en tête donc et aussi ils ont boycotté les processus et autant d'autres partis j'estime à mon avis qu'on ne peut pas évoluer sous cette logique et croire que nous aurons des élections en dépourvu des tensions et des contestations donc je pense que la sénie le gouvernement au tout intérêt à pouvoir faire en sorte que les uns et les autres seraient approprié de ces processus non si on évolue sous ce rythme si j'estime que les élections ne vont non seulement pas se tenir mais si elles se tenaient elles vont certainement accoucher d'une souris dans le sens que les uns et les autres qui ne vont pas participer ils ne vont pas laisser faire je parle ici des plateformes de ces trois plateformes notamment le fcc je parle aussi des les idées de matata pas matata de fayoulou ce sont quand même des acteurs majeurs dans la scène politique congolaise et qui ne doivent pas être effectivement écartés et leurs revendications j'estime à mon point de vue qu'elles sont tout à fait justifiées les idées de martin fayoulou exige à c'est que effectivement le fichier électoral soit audité par les experts indépendants ça veut dire pour les idées de martin fayoulou l'audit qui a été effectué très récemment ne rassure pas loin de là martin fayoulou demande à ce que effectivement les zones sous contrôle des ennemis soient récupérées par les forces loyalistes de telle sorte que tout 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 la république et tous les terrains territoires nationaux soient concernés par le processus tout ce qui est tout ce qui est fondé en fait on ne peut pas vouloir tenir les élections sans l'outchouro sans bounagana sans massisi sa niragongo et ailleurs donc je pense que ce sont des revendications à mon avis fondé le fcc du président joseph kabila les présents honoraire joseph kabila qui est simple de déplorer la manière dont le responsable la cour constitutionnelle ont été nommés elle même la la mise en place de l'équipe aujourd'hui du bureau de la cennie pour les fcc tout a été fait de manière effectivement non rassurante et et ça doit être revu donc c'est après c'est fondé parce qu'effectivement il y a des forces qui n'ont pas des représentations au niveau de la cennie après les fcc et même d'autres forces et demandé à ce que effectivement le la cennie soit juste composé par des acteurs ici de la société civile que ça soit dépolitisés mais ce qui n'a pas été observée donc pour moi je crois que autant que la cennie fourni autant d'efforts pour que l'électorat soit convoqué à la présidentielle autant que on devrait tout faire pour qu'il y ait de l'inclusivité la colère du président qui sait qu'il a pris la tragédie moi je pense que ce qui s'est passé à goma c'est effectivement la conséquence de l'institutionnalisation de la répression est effectivement l'irresponsabilité des des nos autorités locales surtout ici à goma effectivement ces autorités représentent les chefs de l'état mais il n'est pas directement le le big boss de tout ce qui s'est passé ici je pense que effectivement tel qu'il est dit les actes commus ici doivent être effectivement sanctionné sévèrement sanctionné et les auteurs doivent répondre et de leurs actes je parle ici de ces éléments jr commandités par les autorités provinciales et gouvernement provinciales lesquels éléments se sont permis de tirer à bout portant si les civils non armés et agissent et des fouilles d'informations de très fausses informations faisant état certainement d'une collaboration de ses adeptes avec l'ennemi d'1 23 ce qui est après tout faux parce que moi même j'ai eu le courage avant même la tenue de la marche d'approcher certains camarades certains de ses fidèles et j'ai eu une version des faits tout autre que ce qui était dit donc je pense que c'est déjà beau ce que le prenant la public a fait mais nous attendons qu'il y ait maintenant des actes concrets nous nous inscrivons tout tout de même en faux contre effectivement les procès qui a débuté à goma parce qu'en fait c'est illogique qu'on puisse entamer un procès pendant qu'il n'y a pas encore eu des enquêtes effectivement menées nous étions de cela qui exigeait qui demandait qu'il est qu'on puisse diligenter des enquêtes rapides des enquêtes par des acteurs nettes à l'issue de quels on pourra maintenant organiser des audiences mais nous ne comprenons pas quelle est la motivation aux autorités de pouvoir précipitamment convoquer un procès et faire en sorte que ce soit les victimes qui soient considérés comme les bourreaux en principe c'est tous ces gens qui sont en train de défiler au débat de la barre se sont en fait les premières victimes mais le c'est que la justice mena la militaire nous donne elle donne l'impression comme si c'est sont et les bourreaux c'est tout à fait paradoxal ce qui se passe et donc moi je suis celle là qui pense que on doit d'abord sur soi le procès et faire des enquêtes sérieuses directes et de manière très rapide et à fait effectivement de d'établir la lumière par rapport à ces dossiers mais on a demandé qu'il y ait des enquêtes urgentes rapides et nettes à l'issue de quels enquêtes on mène maintenant les procès c'est ça la la règle de j'aime et c'est les journalistes vous ne pouvez pas mettre la charie avant le bain et vous attendre à un résultat qui soit de nature arranger la république mais maintenant là les procès qu'ils tiennent c'est sur base de quelles enquêtes mener les procès qui est qui est maintenant la mener au niveau du stade de l'unité au débat du stade de l'unité c'est sur base de quel sous-bassement moi je crois que ça ça s'apparente à ce que j'appelle la poudre aux yeux ça c'est vouloir en tout cas ça s'appelle de la poudre aux yeux je ne suis pas de l'opposition je suis je suis un analyste qui a toujours été rationnel et objectif dans ses interventions si à saluer je salue et je l'ai fait ici avec plusieurs jeunes dont vous faites partie à comment on comprend c'est l'essence d'engagement que vous avez à faire l'armée vous soutenez des bonnes actions de l'armée tout à fait vous vous êtes c'est l'unique armée qui nous avions que vous êtes ces jeunes très engagés très dynamique en tout cas qui accompagne les actions de l'armée cette armée là qui défaut les pays matin midi soir alors c'est vrai on comprend aujourd'hui tout le monde par le sable de pointer du doigt cette armée on comprend la colère quelques éléments j'ai qui se sont mécomportés à goma on comprend la colère de certains habitats à goma est-ce que aussi je pense que je voudrais vous appeler à la prudence parce qu'on a vu l'ennemi déjà qui perd l'affaire est-ce que vous ne voyez pas que certains propos certaines déclarations risquent de donner le chemin ou la voie donner quoi dire à l'ennemi indubitablement je partage ce point de vue on a tout intérêt à faire en sorte qu'on ne permette pas l'ennemi de faire des récupérations pendant ce moment de crise que nous traversons mais autant que nous ne pouvons pas et moi personnellement je ne peux pas des douanes ou effectivement vouloir blanchir ces éléments qui ont commis ces actes ces crimes ce sont des crimes même qui peuvent être qualifiés s'il faut effectivement se référer aux statuts des roms ou même à la loi pas la loi au code pénal militaire congolais c'est des crimes qui s'apparentent à des crimes de guerre et des crimes pas de guerre des crimes contre l'humanité donc je crois que il faut faire la part des choses il faut nuancer les choses ce que nous traversons ici évidemment c'est un problème interne et ce problème doit être traité de manière très pridente et faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas récupérer l'affaire j'ai vu les interventions qui sont sorties après ce qui s'est passé évidemment je crois que c'est toujours important de faire la part des choses mais pour autant que messieurs les journalistes nous sommes priés à sauvegarder effectivement l'image de la nation nous sommes priés à faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas se retrouver dans cette crise autant que nous devons dénoncer ce qui s'est passé je pense que les droits le dit clairement ni né au décide de la loi tous ces éléments qui se sont permis de tuer à bout pourtant sur les concitoyens messieurs les journalistes ils doivent répondre de leurs actes bien qu'effectivement cette démarche va se passer de manière aussi de manière aussi sage on ne va pas s'apprendre à toute l'armée ou vouloir démoraliser même nos militaires qui s'offront qui n'ont rien commis en termes de crimes un militaire qui est maintenant là à Bounagana ou un militaire qui est maintenant là à Rouchourou et qui n'a rien fait ou dans quoi est-ce que on peut on peut l'indexer dans ce qui s'est passé à gomme donc moi je suis loin de vouloir faciliter l'ennemi mais je déplore et j'ai vraiment été révolté par ce qui s'est passé j'étais un témoin oculaire je suis descendu sur place pour voir ce qui s'est passé au niveau de nyabouchongo et je vous dis c'est jamais vu une armée qui tire sur son propre peuple une armée qui se permet messieurs les journalistes de transporter des vies comme si c'est faux c'est faux parce que le l'armée n'est pas parvenu même le gouvernement provincial n'est pas parvenu parvenu à montrer une seule image où un adepte musalendo détenait effectivement l'armée létale où l'armée a fait aucune image démontrée par l'armée n'a fait effectivement prêve de toutes ces allégations là donc je crois que c'est faux parce qu'effectivement ils ne sont pas parvenus à les démontrer faut-il ici aussi rappeler que la même secte a organisé en date du 30 juin une marche pacifique toujours reprenant les mêmes revendications et ça s'est passé en toute quiétide sans un sida aucun comment comprendre maintenant que pour la deuxième fois les autorités provinciales ont accepté de se faire manipuler par certains alertés certains leaders d'opinion comme pour dire que non cette secte maintenant là est armée cette secte collabore avec l'ennemi je crois que le le gouverneur des provinces a perdu de vue et même les responsables des jr ils ont perdu des vues à en se laissant manipuler par certains certains compatriotes et ces gens là aussi nous pensons qu'ils doivent être arrêtés et vont s'y bille la rigueur de la loi c'est ça là c'est vengera je pense sous réserve de citer leur nom c'est tous ces activistes de goma tous ces leaders d'opinion de goma qui se sont permis de s'apprendre à la secte wasalendou en disant qu'ils sont armés en disant qu'ils sont manipulés et aujourd'hui il ya déjà qui vient de perdre de vue le bilan maintenant là il est autour des c'est cantine c'est cantine de personnes qui sont mortes je crois que nous n'allons pas laisser faire ils vont ils vont nous voir ils vont sentir la pression de toutes les familles des victimes je suis ici sérieux dans ce que j'ai dit monsieur le jouanli ce sont ces mêmes gens qui sont parvenus à manipuler vous imaginez quelqu'un qui manipule mais le gouverneur des provinces à lui au à lui fournit ça des très fausses informations et le gouverneur ordonne maintenant qu'on puisse massacrer sa population sur base des très fausses des informations très fausses ces révoltages et je manque le mot je manque le mot franchement c'est une affaire qu'il faut suivre de près c'est une question trop sensible monsieur moïse tout à fait je pense aussi que à court terme dans la natanda le gouvernement la lutte n'a jamais été un mouvement de l'opposition nous sommes non partisans ça veut dire nous ne sommes pas contre quelqu'un et nous ne sommes pas pour quelqu'un nous sommes pas l'opposition sont de la société civile dans l'urgence je disais le gouvernement les plantes c'est qu'est dit devrait faire en sorte que l'on prenne en charge effectivement le frais les frais les frais funéraires il faudrait en toute urgence faire en sorte qu'on reconstruise effectivement les temples ou cette église de wasalendo qui a été effectivement vandaliser et prise en assaut il faut aussi en toute urgence qu'on puisse effectivement à faire en sorte que toutes les victimes ou tous les compatriotes qui sont décédés sont intérêts dignement à la longue effectivement je pense que les présents de la pub doit être courageux et faire en sorte qu'on sanctionne tous les commanditaires qu'ils soient des telles classes politiques de tel rang qu'ils soient amis ou quoi et quoi je crois que les présents de la pub doit transcender effectivement ses égaux et sanctionner et il fera vraiment plaisir à toute la nation faute de cela je vous dis mais c'est les journalistes pour autant que je ne suis pas un prophète les pires s'invite bon c'est grave en fait non moi je sais un peu de fait la part des choses c'est pas pour dire qu'on m'appelle philosophe dans la lutte ce qui a été fait ça a été effectivement c'est un massacre qui a été perpétré par quelques éléments juillet sur ordre effectivement des autorités provinciales et effectivement on ne peut pas jeter de l'opprobre à tout l'armée en tant que corps effectivement parce qu'il ya déjà qui ne l'ont pas fait il ya déjà qu'ils sont moins concernés je vous parle ici des nos militaires qui sont froids en quoi est-ce qu'ils sont concernés par ce qui s'est passé à gomme mais néanmoins les responsables doivent être effectivement sévèrement sanctionnés et ils sont identifiables imaginez vous mais c'est les joignes quelques quittes en israël après avoir fait une très grande formation militaires mais déjà sa première pratique c'est tiré sur les civils en pleine ville plutôt que d'aller combattre l'ennemi en plus en tout cas moi je suis révolté les jets c'est quand même une unité des fardes c'est qui est composé par des intellectuels une unité qui est composé par les gens réfléchis mais je ne sais pas quel diable leur est arrivé pour parvenir maintenant à commettre ce genre de ce genre d'actes j'ai en tout cas ça ne se comprend pas mais c'est les journalistes si peut-être ils pouvaient nous dire avoir trouvé des armes au niveau de l'église de la laine nous ce qui pourrait leur motiver peut-être d'ouvrir les faits tamis mais ils n'ont rien trouvé là bas mais c'est les journalistes c'est grave bon non militaires ils sont effectivement le seul qui ont prêté c'est vraiment pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire jusqu'à présent en début de toutes les difficultés qui sont les nôtres ou qui sont entrées effectivement de nous arriver nous espérons et nous pensons qu'ils ont toujours cette mission traditionnelle et régalienne de sauvegarder l'intégrité de notre territoire coup de chapeau aux militaires qui sont en fraude malheur à ces militaires qui se permettent de tirer sur les civils dans en pleine ville malheur à ces militaires j'ai des petits soucis de santé et je suis aussi révolté donc tu vois tous des problèmes pareils ça c'est ça c'est ça c'est mix donc les soutiens total soutien total à ces militaires qui sont en train de se battre sur le fond des batailles mais malheur à ces militaires qui s'en prennent plus de ça 43 non à 9 25 à 40 des neufs à 46 à la lucha merci bye